Bonjour à tous, merci d'être venus déjà voir cette conf. Aujourd'hui on va voir comment on peut gérer nos services avec un nouveau reverse proxy qui s'appelle Trafic. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Sylvain Combrac, je suis développeur chez l'ethiol.coop, je suis contributeur API Platform, c'est un petit framework basé sur Symfony pour la partie API, on fait du React et du Vue pour le front, et vous pouvez me trouver sur Github et Twitter en cherchant mes handles ci-dessus. Rapidement, l'ethiol.coop, vous avez peut-être eu le speech de Kevin hier, mais ça n'a pas changé. C'est toujours autogéré, on est 40 aujourd'hui, on recrute sur des technos sympas, donc on fait du API Platform et du Symfony majoritairement. On fait aussi du React, du Docker, du Go et du Kubernetes ou de l'Elastic. donc en voyant le titre de la conf, certains peuvent se dire pourquoi un nouveau reverse proxy, on a déjà Apache ou Nginx. Donc on va faire un bon quelques années auparavant et on avait juste du coup ces deux solutions, Apache et Nginx. et ça nous suffisait parce qu'on faisait des applications monolithiques. Donc pour ceux qui n'ont pas le terme monolithique, c'est une grosse application qu'on déploie une seule fois et une fois que c'était déployé, à bouger, c'était la cata. Donc on laissait comme c'était, on laissait dans son coin. Avec l'arrivée de Docker, on a commencé à découper nos applications en plusieurs services. Et donc là, on s'est retrouvé dans une boucle où on crée notre service, donc c'est la partie développement du service. Ensuite, quand on l'envoie, on fait son fichier de configuration dans Apache ou Nginx et on fait potentiellement des certificats SSL. Donc une fois que c'est déployé, notre service c'est bien, il fait sa vie et un beau jour, on veut le supprimer. Donc on supprime notre service, on n'oublie pas de supprimer notre fichier de config et le certificat SSL. Et un beau jour, on se dit, ah mais oui, mais j'aimerais bien recréer mon service. Donc la boucle est bouclée. Et donc si on a plusieurs services, on passe notre temps à faire cette boucle encore et encore et encore. c'est là où on aimerait un reverse proxy dynamique qui puisse récupérer nos différents services qui tournent sans qu'on ait à faire des fichiers de configuration, des fichiers des config SSL, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de traffic. Donc ça a été commencé par Emile Vauge, c'est écrit en Go, ça marche du coup très bien avec Docker et c'est facile d'utilisation, on va le voir par la suite. Donc comme j'ai dit, ça marche très bien avec Docker. Tout le monde est au point sur Docker qui n'utilise pas Docker. Ici. Ok. Donc justement, ce serait peut-être le moment de s'y mettre. Pour vulgariser, vraiment, c'est une petite machine virtuelle. c'est écrit en Go aussi parce qu'à l'époque, c'était à la mode. Et ça vous permet de ne pas configurer vos machines de développement et tout avoir, enfin avoir à peu près n'importe quel système sur votre machine sans avoir à vous embêter avec quelle est la version qu'il faut utiliser, etc. Avec ça, on va rajouter une surcouche à Docker qui s'appelle Docker Compose qui permet de gérer plusieurs conteneurs dans un seul fichier. Vous déclarez vos conteneurs une seule fois et ça évite de les déclarer en ligne de commande. Parce qu'on sait, retrouver une commande il y a quatre jours dans notre terminal, c'est pas forcément le plus agréable. Donc là, vous déclarez tout dans un fichier, c'est magnifique. Donc voici un petit schéma de trafic. On voit sur la gauche nos DNS qui vont être attrapés par l'instance de trafic qui tourne. On voit que ça supporte du coup le HTTPS. On voit ensuite que nos différents DNS sont redirigés vers les services concernés. Par exemple, api.domaine.com va être redirigé vers le service API. Et depuis la 2.0, Trafic est capable de se connecter à plusieurs providers différents. Donc on peut faire du Swarm, du Kubernetes, du Mesos en parallèle. Et Trafic va être capable de rediriger vers les différents services des différents providers. Pour faire ça, Trafic se branche sur l'API de nos providers. Par exemple, Docker expose une API pour Swarm et Trafic se branche dessus, écoute les nouveaux services qui sont lancés et automatiquement fait le bon mapping qu'il faut. Donc pour illustrer ça, on va parler d'API plateforme. Ça a été créé par Kevin Dinglass. C'est pour faire des API first. Donc votre API va être au centre de votre développement. Et c'est développé du coup en surcouche à Symfony. Votre front peut être n'importe quoi. Ici, j'ai mis du React.js, Vue.js et Angular. Ça peut être aussi un client bash qui va simplement consommer votre API. Ça supporte nativement Docker Compose. Nous, ça nous arrange car Trafic supporte aussi Docker Compose. C'est super. Donc ici, on a le service client d'API plateforme. Donc c'est ce service-là en YAML que vous allez récupérer quand vous allez cloner le projet. Tout le monde est OK sur l'YAML ou pas ? Qui n'a jamais fait de YAML ici ? OK, donc on peut aller assez vite. Du coup, on déclare notre build. Donc ça, c'est classique. Une image. Des variates d'environnement. On va voir que par la suite, ça va être assez utile. On peut mapper des volumes. Et on définit des ports qui vont mapper notre interface interne de notre machine vers le port externe du conteneur. Donc là, par exemple, le client sera mappé sur localhost et localhost va aller chercher le port 3000 de notre conteneur où il y a une application React qui tourne. Et donc, si on lance API plateforme, on se rend compte qu'on a localhost qui pointe vers client. Donc c'est cool. C'est juste un DNS. On a localhost 2.81 qui pointe vers l'admin et localhost 8080 qui pointe vers l'API. Donc qui ici, en prod, utilise des ports comme ça ? Ah bah t'es le seul ! Donc, en prod, on n'utilise presque jamais de ports. On préfère utiliser directement nos DNS. Et donc, c'est un souci parce que quand on développe en local, on va certes utiliser nos ports, mais dès qu'on va déployer sur les serveurs de prod, on aura potentiellement des erreurs de CORS ou de choses comme ça. Donc, voici une déclaration de traffic. Ici, j'utilise traffic en version 2.0 qui est assez récente. Il y a pas mal de choses qui ont été cassées depuis traffic 1.7. Et donc, on lui définit un provider à écouter ou plusieurs providers. Ici, j'en écoute qu'un seul. J'écoute celui de Docker. Je lui mappe le volume de Docker pour lui dire écoute l'API qui vient d'ici. Et ensuite, on mappe des ports. Donc, le 80 vers le 80, le HTTPS vers le HTTPS. Et le 80-80, c'est uniquement pour afficher la web UI de traffic. La web UI va être uniquement active si on rentre la commande api.insecure. Sinon, elle est désactivée par défaut. Et donc, on se retrouve avec notre client qui n'a pas beaucoup changé, mais qui a quelques nouveautés. Notamment, une nouvelle variable d'environnement qui s'était à api.domain.com. Et là, on se dit, mais c'est bizarre parce que l'API, normalement, elle était mappée sur localhost 80-80. Et en fait, on se rend compte qu'on a déclaré des labels. Donc, traffic écoute ses labels et va mapper les fonctionnalités nécessaires définies dans ses labels. Le routeur nous permet de définir différentes routes. Donc, ici, on lui dit, le host pour le client, c'est soit domain.com, soit www.domain.com. Alors, ceux qui ont déjà utilisé traffic vont dire, ouais, mais on peut faire un host regex. C'est sûr, mais là, au moins, c'est beaucoup plus parlant. Ensuite, on lui dit qu'il faut utiliser un load balancer sur le port 3000. Ça permet de dire à traffic qu'il doit écouter le port 3000 extérieur du conteneur pour rediriger tout le trafic dessus. Cette ligne est optionnelle uniquement si, dans votre Dockerfile, vous exposez directement un et un seul port. Donc là, j'aurais pu, juste dans le Dockerfile API plateforme, lui dire d'exposer le port 3000 et j'aurais pas eu besoin de définir le http service client load balancer.port. Et donc, en environnement de dev, si vous n'avez pas domain.com, par exemple, dans votre TC host, il vous suffit juste de mapper les domaines nécessaires et tout va être dirigé vers localhost. Et c'est là où trafic est vraiment pas mal. C'est que peu importe les ports que vous allez utiliser, etc., tout va être dirigé vers la même interface réseau. Donc ici, le 127.0.0.1. Et c'est trafic qui fait tout son mix à l'intérieur et qui redirige vers les services sélectionnés. Et donc, du coup, on se retrouve avec 3w.domain.com qui pointe vers le client, ainsi que domain.com qui pointe vers le client. On a l'admin.domain.com qui pointe vers admin et api.domain.com qui pointe vers l'API. Et donc, aussi, ce qu'on voudrait faire, c'est déployer plusieurs instances de non-conteneurs. Donc, pour ça, c'est assez simple. On a dans Docker Compose une fonctionnalité de scale de conteneurs. Donc ici, je vais déployer 3 conteneurs WAMI. Donc, c'est juste un serveur web écrit en Go pour éviter le cache, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer des requêtes curl dessus. Et on voit que l'IP change. Donc, on a 172.27.0 et ça va alterner entre .7, .10 et .11. Donc, on met 3 instances de conteneurs. Et donc, c'est là où c'est quand même assez fort, c'est que même dans le cloud, vous pouvez, du coup, scaler très facilement vos conteneurs. Et Trafic va juste être en frontal pour rediriger vers les différents services. Donc là, on peut se dire, c'est bien, le job est fait. Mais il va nous rester un point important que je n'ai pas abordé. C'est la gestion justement du SSL. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne fait juste du HTTP. Et donc, du coup, on a Let's Encrypt. Du coup, qui a déjà utilisé cette commande ? Ok. Ou ce genre de commande ? Celle-là. Et surtout, celle qui me fait la plus rigoler, c'est celle-là. Parce que quand j'ai commencé à déployer des sites, à vouloir mettre du HTTPS dessus, je suis allé sur Graphicart et j'ai copié cette commande-là. Ça marchait. Je ne comprenais pas ce que ça faisait et ça m'allait. Et donc, du coup, tout ça, c'est fini. Vous n'avez plus à le gérer. Vous n'avez plus besoin de gérer votre renouvellement de certificat. Vous n'avez plus besoin de gérer, justement, la première instance de demande des certificats HTTPS. Trafic va le faire pour vous. Donc, par défaut, Trafic gère le HTTPS natif en faisant un certificat autosigné. Et après, si vous voulez aller plus loin et ne plus utiliser les certificats autosignés de Trafic et vraiment utiliser Let's Encrypt, vous allez devoir mapper de nouveaux volumes. Le Trafic.tomel qui va contenir toute la configuration de Trafic pour le HTTPS et le Acme.json qui va contenir, justement, toutes vos clés pour vos certificats HTTPS. Donc, comme j'ai dit, on a un seul fichier à configurer. C'est beaucoup plus maintenable que de devoir gérer en bash est-ce que le certificat a bien été renouvelé, etc. Ou juste en lançant un script bash qui, lui, va charger d'instancier la première fois vos certificats HTTPS. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu au YAML. C'est juste une indentation différente. On définit notre provider à écouter. Donc, ici, on écoute Docker. Ensuite, pour la partie API, on a Lean Secure à True pour activer la WebUI. Le Dashboard pour afficher l'interface de monitoring de Trafic. Et le Debug pour avoir des logs de Debug. Donc, vous voyez que, ici, j'ai redéfini un petit peu ma commande du début. Puisque, depuis Trafic 2.0, on ne peut plus mixer la déclaration en Tomel et les commandes. Donc, du coup, ensuite, dans le fichier, je redéfinis des entry points. Donc, l'entry point Web qui va être votre HTTP va être sur le port 80. Et le WebSecure qui correspond à HTTPS va être sur le port 443. Ensuite, je définis des access.log, justement, pour avoir tous les logs de Trafic. Par exemple, si quelqu'un essaye d'accéder à des DNS et qu'il se prend une 404, je récupère ce log-là et je le mets dans le fichier. Ça me permet, par la suite, de brancher un fail-to-ban ou quelque chose comme ça, en écoutant, justement, le statut de la réponse et d'effectuer des actions en fonction de cela. Donc, voici la configuration d'un certificat SSL. Pas la peine de prendre des photos, au pire, les slides seront disponibles. Pas de souci. Du coup, on définit un email pour être notifié lorsque le certificat n'est pas renouvelé pour X raisons. On définit un fichier de stockage qui est notre acme.json qui doit être en droit 6.600. On définit un CA serveur uniquement pour tester notre configuration. Donc ici, c'est le staging de Let's Encrypt. Et ensuite, on définit des HTTP challenge qui correspondent à la définition de Let's Encrypt. On lui dit, tu utilises le système web pour passer uniquement par du HTTP, pour récupérer notre certificat. Puisque si on n'a pas déjà de certificat, on ne peut pas taper du HTTPS. Et donc, ici, c'est un site qui tourne justement sur Trafic 2.0 et on voit que Let's Encrypt délivre bien le certificat. Et donc là, on peut dire que ça marche vraiment très bien. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'utilise pas tous Let's Encrypt. On passe souvent par ce qu'on appelle des providers, donc DigitalOcean ou Cloudflare, par exemple. Et donc, ça va être très simple. Au lieu de mettre un HTTP resolver, on va définir juste un HTTP challenge plutôt. On va définir un DNS challenge qui, lui, va se brancher à un provider. On lui réfère une variable d'environnement concernant ce provider-là. Par exemple, pour Cloudflare, ça va être CF underscore email et CF underscore token. Et Trafic va récupérer ce certificat auprès de ce provider. Le delay before check vous permet de mettre un temps d'attente avant la récupération de vos certificats au lancement de Trafic. Parce que, admettons, votre application met 3 minutes à être lancée. Pendant ces 3 minutes, votre conteneur est considéré comme inaccessible. Et donc, pour récupérer le certificat auprès du provider, vos conteneurs doivent être lancés. Et si le provider n'arrive pas à atteindre votre conteneur, Trafic va juste recevoir un message d'erreur comme quoi il n'arrive pas à avoir le HTTPS. Et donc, ces providers-là marchent aussi avec Azure, Cloudflare, comme j'ai dit. On a Godaddy, OVH et plus de 40 autres providers disponibles. Et ensuite, on va profiter de Docker Swarm pour déployer notre application. Alors, pourquoi Docker Swarm et pas du Kubernetes ? Parce que je n'aime pas Kubernetes. Et parce que je considère que la majorité des applications peuvent tourner sur un Docker Swarm. Et donc, pour tous ceux qui veulent essayer Trafic, j'ai fait un workshop en partenariat avec Contain House, donc la société créatrice de Trafic. Vous pouvez le retrouver ici en flashant le QR code, si vous voulez. Et donc, dedans, c'est juste un pas à pas pour introduire Trafic dans API Platform, faire une phase de refactoring, optimiser au mieux la configuration et avoir quelques variables d'environnement à changer pour changer, par exemple, de nom de domaine ou de base de données, etc. Et ça intègre aussi l'injection d'un fail-to-ban qui écoute les retours API pour les 401. Donc, dès lors que l'utilisateur va recevoir une 401, ça va écrire dans un fichier l'erreur et le fail-to-ban va l'écouter et bannira la personne dès lors qu'il y a X tentatives avec une réponse 401 pour une IP. et du coup, ça intègre aussi l'access log en 404 pour les domaines ou sous-domaines non existants tournant derrière Trafic. Donc, merci de votre attention. Je suppose que vous avez des questions. Merci pour ta conférence. Ça se tombe bien parce que nous, on utilise un petit peu Trafic sur un docker existant. Et du coup, là, je suis en train de me poser la question sur est-ce que je dois le mettre dans ma machine virtuelle pour faire mes accès API, front, back, peu importe plusieurs services qui sont dans un gros monolithe qui est dans une machine virtuelle ? Est-ce que ça fait sens de mettre un Trafic dessus pour avoir des noms de domaines ou est-ce que tu me conseillerais de faire un truc plus simple dans cette solution-là ? Dans ta machine virtuelle, c'est du docker qui tourne ? C'est des conteneurs ? Non, pas que. Non. L'avantage de Trafic, c'est qu'il va autodécouvrir tes conteneurs. Dès lors que tu ne vas pas t'embêter avec les IP des conteneurs, utilise Trafic et ça va être autodécouvrable et tu seras tranquille. Parce que si tu as des IP de conteneurs qui changent, là tu es… Et si j'utilise justement pas Docker mais que je connais mes IP et mes ports, je peux ne pas passer par un provider Docker et directement mapper IP port ? Ouais, tu peux le faire dans la configuration justement. D'accord. Je n'ai pas poussé jusque-là parce que c'était un petit peu trop complexe. Enfin, je jugeais ça un peu trop complexe pour la conférence. Mais sinon, tu peux mapper des IP directement si tu les mets en fixe sur tes conteneurs. Ok. Après, l'avantage justement de lancer des conteneurs, c'est un petit peu de ne pas connaître les IP et pouvoir les démarrer comme on veut. Ouais. Et au moins, tu n'auras presque jamais de conflit d'IP avec tes conteneurs. Et le désavantage, c'est que ça ne marche pas bien sous Mac Docker. Ah ouais, ça marche très bien. On a le temps pour les questions, il reste 20 minutes. Large. Bonjour, merci pour ta conf. Merci à vous. J'utilise aussi Trafic, je joue pas mal avec. Et dernièrement, j'ai voulu jouer avec HTTP 2. Pour l'instant, je n'ai pas encore migré sur Trafic 2. Et du coup, j'ai quelques problématiques. Il ne gère pas le push serveur. Est-ce que tu sais si du coup en Trafic 2, ça a été résolu ? Trafic 2 gère le HTTP 2. En push serveur ? En push serveur. Ok. Donc voilà. Salut, merci à toi pour ta conférence. J'ai une petite question. Tu parles de Trafic en entry point. Par contre, tu n'as pas parlé du tout de clustering de Trafic en lui-même. Parce que s'il tombe… Si ton Trafic tombe, c'est sûr, tu vas te retrouver un petit peu embêté. Après, si tu… enfin, mettre du Trafic dans tes clusters, ça te permettra de router tout ton… enfin, tu auras un premier Trafic qui va, admettons, récupérer tout le Trafic de ton truc. Oui, mais… Ou peu importe, qui va rediriger vers tes différents clusters. Et après, tu peux mettre un Trafic dans ton cluster pour rediriger vers tes différents services. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets en trafic, en entry pointe du web, le souci, c'est que s'il tombe, il n'y a plus rien qui traverse. Donc, est-ce que Trafic a une gestion de clustering intégrée ou pas ? Est-ce qu'on peut monter trois Trafic en parallèle qui communiquent ensemble et, par exemple, dans un DNS record sur OVH, rentrer trois enregistrements et pour pouvoir rediriger et load balancer mes requests HTTP directement sur mes trois Trafics et ne pas risquer le fait que mon premier Trafic tombe et ne me redirige rien. Rien ne t'empêche de faire du load balancing sur plusieurs instances de Trafic. De toute façon, les fichiers peuvent être partagés entre plusieurs instances de Trafic. Oui, mais ce n'est pas vraiment ça le load balancing. Je veux dire, c'est que si on fait un cluster de trois Trafics en entrée, il faut qu'ils puissent communiquer ensemble et, je ne sais pas, avoir une base de données ensemble en commun pour communiquer et qu'ils n'aillent pas demander, par exemple, à mon cluster Kubernetes trois fois où est ce service. Oui, parce qu'il y a une seule instance de Trafic qui va récupérer la requête et la traiter. S'il est up, elle sera traitée. S'il n'est pas up, il va passer au suivant puis au suivant. C'est juste du load balancing en modulo que tu veux faire. D'accord. Et après, par contre, si toutes tes instances de Trafic sont tombées, là, on n'y peut rien. OK. Merci. C'est comme si tu avais un Apache ou un truc comme ça qui tombait et là, tu n'as plus rien. Très bien. Merci. D'autres questions ? On a le temps. Une autre question. Est-ce que tu sais si Trafic est capable de gérer, par exemple, le trafic interne sur du HTTPS, car le trafic interne dans HTTP, c'est quand même aussi clairement insécure parce que même si, admettons, quelqu'un rentre dans ton infrastructure, une fois qu'il est dedans, il va où il veut. Il n'a plus du tout de sécurité. Rien ne t'empêche de faire des certificats dans tes... Il le gère. Il le gère. Il gère les requêtes HTTPS internes, en fait. Et il gère aussi le Sales Signed. Le Sales Signed, tu seras obligé de l'autoriser par toi-même, en fait, par contre. Après, si tu utilises une autorité vraiment pour générer tes certificats, tu as des... Comment dire ? Des services qui existent aussi pour générer des certificats en local et qui sont considérés comme des certificats d'autorité compétente, tu vois. OK. Ça marche. Merci. Est-ce que tu as encore une autre question, sinon ? Je peux plutôt te dire un truc sur ce que tu as dit tout à l'heure sur ta conférence, pour la partie DNS Challenge sur Let's Unscript. Ce n'est pas le provider qui fournit le certificat, c'est Let's Unscript qui le fournit. La seule différence, c'est que quand tu fais un HTTP Challenge, en fait, Let's Unscript, pour te fournir et te générer un certificat, il doit vérifier que le domaine t'appartient bien. Donc, par défaut, il va essayer de communiquer avec ton serveur en HTTP Challenge, pour vérifier que c'est bien à toi que le domaine est, parce qu'il pointe sur ton serveur. Si tu veux passer par un DNS provider, l'intérêt, c'est de vérifier que le DNS t'appartient. Dans ces cas-là, ce que va faire le DNS provider, c'est que Let's Unscript va aller créer un enregistrement texte sur ton DNS. Et ensuite, Let's Unscript va vérifier que le texte correspond bien pour dire, OK, il lui appartient, je vais lui créer le certificat et le passer au client qui me le demande. C'est pas OVH qui va fournir le certificat ? Tu l'as dit ça tout à l'heure, tu l'as dit ça. C'est quand même OVH qui fournit ton certificat, en fait. T'es sûr de ça ? 100%. J'ai déjà des sites qui tournent sur des DNS Challenge, et c'est le provider en question qui fournit le certificat. Et t'as pas de HTTPS entre ton provider et ton instance de trafic, si tu fais pas la configuration. Donc OVH va communiquer avec Let's Unscript pour générer un certificat ? Non ? Bah non, c'est OVH qui génère ton certificat. Ah d'accord, OK. OK, autant pour moi. Des questions ? Bon bah super, je vous souhaite une bonne fin de Forum PHP, et puis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.